C'est un jardin bien particulier qui se niche à 1000 mètres d'altitude dans les hauteurs de Passy. Situé sur le plateau d'Assis, le jardin des Cimes a la spécificité de n'avoir ni une approche botanique ni scientifique. Son objectif au début était social, c'était de permettre à des jeunes en situation d'exclusion ou en difficulté une passerelle sur le monde professionnel classique via des travaux de jardin, de chantier et le jardin des Cimes. On n'est pas forcément centré sur les plantes et sur les fleurs, l'idée c'est plutôt de créer des jardins. Donc on est plutôt sur la scénographie, jardin avec une approche artistique. On est plutôt sur une scénographie, sur des espaces presque d'architecture de jardin. Et on a une succession comme ça d'espaces et au travers de cette succession d'espaces, c'est ce parcours, on raconte une histoire. L'histoire d'une balade en montagne qui débute par la terrasse, représentant le bas imaginaire de la vallée et qui monte jusqu'au glacier du sommet. Le circuit se poursuit ensuite dans les jardins nourriciers avec le potager et c'est un voyage dans le temps et dans l'espace qui clôture ce parcours avec les jardins du monde. Asie, Amérique ou encore Océanie, différentes ambiances se font ressentir, comme dans ce jardin qui s'intitule l'insularité. Les architectes paysagistes ont joué avec les couleurs et les particularités de la zone géographique représentée. Ici, c'est une île dans l'océan Indien, au large de l'Afrique, qui a été l'inspiration. Dans certaines de ces îles de l'océan Indien, qui sont des îles volcaniques de création assez récente, les plantes sont arrivées avant les insectes. Les couleurs chez les plantes sont là pour attirer les insectes pollinisateurs. Là, comme elles sont arrivées qu'il n'y avait pas d'insectes, on trouve dans certaines de ces îles que des massifs de fleurs blanches parce qu'elles n'ont pas besoin de couleurs pour attirer les insectes. Donc là, on s'est amusé avec ça pour faire un massif de fleurs blanches en contraste avec les noirs des poteaux et des voliges. Des scénarios finement étudiés afin de procurer un plaisir auditif comme visuel aux visiteurs. Mais bien que la mission principale soit purement esthétique et artistique, le Jardin des Cimes a d'autres objectifs. Un intérêt pédagogique sur l'histoire des plantes et de l'agriculture, finalement, au travers de ces jardins. Et un autre sur la manière de cultiver, on va dire, c'est réconçu plutôt les préceptes de l'agriculture biologique. Et en tout cas, d'une culture qui est soucieuse de l'environnement. Ce jardin émotionnel créé en 2008 permet d'observer, lors de cette balade d'une petite heure, les différents étagements de la vie en montagne, le tout en admirant de nombreuses œuvres d'art.